C'est ce jeudi, le jour de jeûne et prière, le jour où nous consacrons toute la journée dans la présence du Seigneur. Psaume 50, 14 et 15 Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accompli tes vies envers le Dieu très haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Nous allons tous nous lever par le deuxième louange au numéro 64. Je suivis Jésus dans la plaine Je suivis Jésus dans la plaine Lorsqu'il guérissait tout le monde Qu'il brise du péché la scène Et soulageait tout le fardeau Qu'il me doule de suivre sa trame C'est en tous lieux, en tous lieux À me dire et j'en passe à grâce C'est vers les cieux, vers les cieux Je l'ai suivi sur la colline Où je l'ai vu transfiguré Et j'entendis la voix Et j'entendis la voix divine C'est ici mon fils bien-aimé Qu'il me doule de suivre sa trame C'est en tous lieux, en tous lieux À me dire et j'en passe à grâce C'est vers les cieux, vers les cieux Je l'ai suivi jusqu'au calvaire Et j'ai rié parmi le voir Il s'avançait vers l'adversaire Pourtant tout seul sa lourde croix Qu'il me doule de suivre sa trame C'est en tous lieux, en tous lieux À me dire et j'en passe à grâce C'est vers les cieux, vers les cieux Je l'ai suivi toute ma vie Où qu'il aille en triomphe Jusqu'à la céleste patrie Où tout est plus gloire et splendeur Qu'il me doule de suivre sa trame C'est en tous lieux, en tous lieux À me dire et j'en passe à grâce C'est vers les cieux, vers les cieux Alors que nous allons prier avec l'évangéliste de Jean-Luc Nous allons tous nous ingénuer Nous recommandons entre les mains du Seigneur Sans oublier la petite soeur du frère Jolfe Qui est à l'hôpital universitaire Nous allons la laisser entre les mains du Seigneur Que Dieu puisse la guérir totalement Prions tous ensemble Éternel Dieu des armées Au devant de toi ce matin nous venons Merci éternel Dieu Pour ce matin favorable Éternel Dieu nous te disons merci Car tu nous as gardé, tu nous as protégé Et il n'a plus à ta haute souveraineté Ô éternel que tu nous accordes ta vie ce matin Pêcheurs que nous sommes au devant de toi Nous sommes à genoux Nous venons te demander pardon Pardonne-nous de tout péché Lave nous partons sans Esprit Saint au devant de toi Nous t'invoquons Viens, viens, habite en nous Viens, viens, ô Esprit de Dieu Conduis-nous Viens, viens, Esprit de Dieu Oriente-nous Nous venons encore une fois ce matin Nous nous recommandons la journée De ce jeudi entre ta main Seigneur Dieu La direction de l'église par ton inspiration C'est assigné cette journée Ô Dieu Une journée de jeûne et prière Adonai c'est la journée Nous nous consacrons à te chercher Et à reposer sur toi Ô Dieu Tous nos fardeaux Éternel Dieu Tu as dit dans ta parole Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Ô Dieu Et tu nous donneras du repos Nous sommes chargés de problèmes Nous sommes envahis de questions Qui manquent de réponses Nous avons de problèmes Qui manquent de solutions Accepte, ô Dieu Ce matin Que tu nous protèges Accepte, ô Dieu Ce matin Que tu nous gardes Accepte, ô Dieu Ce matin Que tu sois la seule solution Que nous avons Éternel Dieu Nous recommandons La soeur qui est malade A l'hôpital Entre tes mains Éternel Alors qu'elle est pour toi Alors qu'elle est la fille D'Abraham Accepte, ô Dieu Qu'elle soit également Guérie et rétablie Accepte, ô Dieu Si nous pourrons Et nous saurons la revoir Nous bénirons ton saint Nous recommandons L'ancien Thomas Entre tes mains Et toute sa famille Qu'il soit protégé par toi Nous, tu connais le souci Tu connais le projet De chacun Chacun de nous Ici présent Tu connais le souci De chacun Chacun de nous Ici De l'homônerie Accepte De trouver, ô Dieu De donner solution A nos problèmes Nous recommandons Le projet De l'église Entre tes mains La construction Ô Dieu Accepte que tu sois Le protecteur Accepte que celui Qui dispose de moyens Pour que cet ouvrage Arrive jusqu'à sa fin Sois notre Dieu Sois notre roi Telle est notre prière Avec foi Au nom de Jésus Amen Que la bénédiction La paix de notre Bon et aimable Tendre Père Céleste Vous soit accordé En abondance Nous bénissons Le Seigneur Pour ces jours Pendant ces jours Nous nous concentrons Dans la prière Nous faisons un effort De passer beaucoup De temps Au pied de Jésus Avec nos préoccupations Avec nos préoccupations Et tout ce qui dérange Notre vie Nous cherchons A nous approcher De lui Dans toutes les circonstances De notre vie En lui demandant De contrôler Scrupuleusement Nos pensées De diriger Nos lèvres De nous aider A refléter Son image Son caractère Et à faire tout Pour la gloire De son Seigneur Aujourd'hui Nous aurons médité Sur marcher Avec les Seigneurs Hier on avait médité Sur l'attitude De David Il désirait Être honnête Et véridique Il désirait Réfléter Les caractères Du Seigneur Il désirait Dans toute sa vie Et dans son oeuvre Honorer Les Seigneurs Et ce qu'il devait faire Pour y parvenir Il devait résister Aux tentations insidieuses De l'ennemi Satan Il devait faire un effort De veiller Sur sa conduite De veiller Sur son comportement Dans tous ses agissements Il devait Veiller Pour honorer Les Seigneurs Il devait Répandre La miséricorde Et la compassion Agir Selon la justice C'est ce que Les rois David Désirait Faire Les Seigneurs Jésus Nous enseigne Sur ce que Nous devions faire Pour Triompher De l'ennemi Satan Il nous donne Les directives A suivre Pour ne pas Tomber Dans la tentation En Luc Chapitre 23 Verset 40 Le Seigneur Jésus Dit Priez Afin Que vous Ne tombiez Point En tentation Priez Afin Que vous Ne tombiez Point En tentation Satan Ne cesse De séduire Les enfants Des dieux Jérémie Il est En train D'agir Par-ci Par-là Il met Des distractions Enormes Jusqu'à Nous empêcher De consacrer Un temps Pour honorer Les seigneurs Vous remarquerez Que nous n'aurons Pas le temps De nous adresser A notre Dieu Nous serons Seulement Préoccupés Au besoin De ce monde Dans La distraction Et ce que Nous serons En train De faire Va nous Éloigner De la voie Droite Alors Le Seigneur Jésus Dit Priez Afin Que vous Que vous Ne tombez En tentation Lorsqu'on Parle De prier C'est-à-dire Dans toutes Les circonstances De ma vie Je dois Chercher A être Connecté A Christ Je dois Me demander Suis-je Connecté A Christ Parce que Sans Jésus Je ne peux Rien faire Sans Jésus Je ne saurais Pas triompher De l'ennemi Satan Mais si Je suis Accroché A mon Seigneur Je serais Victorieux Et pour Triompher De l'ennemi Satan Même Mon silence Doit Adorer Le Seigneur Je Mets Faisant Je dois Toujours M'adresser A Lui Même Si Les mots Me Manquent Mon Cœur Ne Pe C'était Même Si Mon Cœur C'était Mon Silence Doit Adorer Le Seigneur Donc Être En Communion Avec Le Seigneur Lorsqu' Lorsqu' L'apôtre Paul Dit Priez Sans Cesse Il Vait Nous Dis Soyez En Communion Avec Le Seigneur Si Nous Sommes En Communion Avec Le Seigneur Nous Ne Pouvons Rien Craindre Nous Allons Avancer Avec Courage Et Persévérance Et En Matthieu Chapitre 6 13 Verset Le Seigneur Jésus Dit Lorsque Nous Prions Nous Devions Demander A Dieu Nous Devions Lui Dire Ne Nous La 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 Tomber En T Le Seigneur Nous Savons Que Notre Deliverance Notre Courage De De Vient De Jésus Christ Alors Nous Lui Adressons La Prieure De Nous A A Triompher De L'ennemi Satan Marcher Avec Le Seigneur Dans Nos Jours De Pèlerinage Nous Devions Chercher A Marcher Avec Le Seigneur La Bible Est Remplie D'images De Tant De Personnages Qui Ont Marché Avec Le Seigneur Il Y Y Y Y Y Les Haut Et Les Bas Dans Le Vies Mais Ce Qui Les A A A Remporter La Victoire C Parce Qu'il Marche Avec Les Seigneurs C'est A Dire Lui Donner Les Contrôles De Toute Notre Vie Dans Tout Ce Que Nous Serons En Trains De Faire Cherchez Aussi A Savoir La Volonté De Dieu Cherchez Aussi A Voir Si Ce Que Nous Faisons Et En Conformité Avec Les Principes Que Dieu Nous Enseigne Dans Sa Parole Marcher Avec Le Seigneur Et De Ne Pas Entreprendre Quelque Chose Dans Notre Vie Sans Lui Dire Un Mot C'est De Ne Pas Planifier Quelque Chose Ou Concevoir Un Projet Sans Demander A Notre Dieu De Nous Diriger De Nous Orienter De Nous Aider Afin Que Nous Ne Prenions Pas Agir Insolemment Ou Faire Ce Qui Ne Va Honorer Son Lorsque Les Dirigeants Et Tous Les Dirigés Sinissent Ensemble Dans La Prieur Ils Obtiennent La Force Ils Obtiennent La Résistance De Triompher De L'ennemi Satan Ils Seront En Mesure De Vaincre Les Tentations Insiduelles L'Elemi Satan Tous Ceux Qui Ont La Responsabilité Que Ce Soit Au Sein De L'Eglise Que Soit Dans Vos Foyers Vous Devriez Veiller Vous Devriez Être Prident En Marcher Avec Les Seigneurs Si Vous Désirez Que Tout Chose Puisse Bien Se Dérouler Vous Devriez Diriger En Vous Conformant A La Volonté D' L'Eglise Marcher Avec Les Seigneurs Dans Toutes Les Circonstances De Votre Vie Vous Devriez Veiller A Tout Ce Qui Se Passe Autour De Vous De De Vous Questionnez Sur Ce Que Les Se Attend De Chacun De Demandez Vous Sur Ce Que Le Seigneur Attend De Vous C'est Ce Qui Important Il Y A Une Illustration Alors Que Les Trains Quittent Une Grande Gare Le Conducteur A Commencé A Faire De Tour Afin De Prendre Le Ticket Il Regarde Les Tickets Du Premier Passager Et Dit Mon Ami Je Pense Que Vous Vous Est Trompé De Train Alors L'Homme Repondit Mais L'agent De Ticket M'a Dit Que C'était Mon Train Sans Plus Discuter Le Le Conducteur Décida De Vérifier A A Près De L'agent Des Tickets Et Lorsqu'il Arriva Il Découvrit Que Lui Mème Les Chauffeurs S'étaient Trompés De Train Vous Comprenez Donc Les Liders Ou Les Chauffeurs Lui Mème S'était Trompé De Si Un Lider Est Perdu Comment C'est Qu'ils Suivent Peuvent Rester Sur La Bonne Voix C'est A Dire La Responsabilité Que Le Seigneur Vous A Don Vous De Veiller A Ne Pas Être Perdi Vous De Veiller A Ne Pas Vous Perdre Veillez Scrupuleusement A Complure Ce Que Les Seigneurs A Dans Les Cinq Derniers Psaumes Nous Remarquons Une Invitation Qui Est Adressée Au Peuple De Dieu De Louer Les Seigneurs Ce Qui Est Particulier Dans Le Psaume 146 Nous Voyons Que Le Roi David Est En De Louer Les Seigneurs Il Rend Honneur Il Rend Hommage A Notre Dieu Pour Ce Qu'il A Fait Et Ce Qu'il Est En Train De Faire Dans La Vie De Tous Ce Qui Se Confient A L Il Rend Honneur A L De En De En Vers Ce Qui Souffre Alors Ici Les Monitaires Principals Nous Exhort En Disant Lorsque Nous Découvrons Comment Alléger La Souffrance Des Autres Lorsque Nous Prenons L'engagement De Soutenir Le Faible De Soutenir Ceux Qui Sont Opprimés Nous Sommes En Train De Marcher Avec Les Seigneurs C'est A Dire Nous Agissons Comme Les Seigneurs Agit Lorsque Nous Dèvrons Pour Alléger La Pauvreté Pour Alléger L'Oppression Pour Alléger La Maladie Nous Travaillons Vraiment Avec Dieu Pour Accomplir Ses Des Donc Travailler Avec Dieu Pour Accomplir Ses Des Seins Marcher Avec Les Seigneurs C'est Donc Suivre Son Exemple Être Rempli De Miséricorde Suivre Ses Principes Et Agir En Son Honneur C'est De Cette Façon Que Nous Devions Marcher Avec Les Seigneurs Tous Les Chrétiens Parle De De Le Recherche De Dieu Et De Le Désir D'avoir Une Relation Plus Etroite Avec Le Seigneur Alors Psaume 146 7ème Au 9ème Verset Nous Indique Que La Seine Façon De Trouver Dieu Et De Marcher Avec Lui Et De Nous Joindre A Ce Qu'il Fait Alléluia Donc Faire Ce Que Dieu Fait Nous Joindre A Ce Qu'il Fait Donc Si Dieu Relève Les Pauvres S'il Relève Les Malades S'il Relève Les Opprimés Nous Devrions Travailler Avec Lui Aussi Nous Devrions Suivre Son Exemple Parce Que Christ Notre Seigneur Est Venu Sur Cette Terre Pour Marcher Et Travailler Parmi Les Pauvres Et Les Indigents Et Les Soulager Les Opprimés Et Le Seil Moyen De Marcher Avec Lui Dans Notre Vie C'est D'agir En Conformité Avec Ses Principes Suivre Son Exemple Nous Pouvons Lure Psaume 146 Cinquième Au Nevième Verset Suivons Ce Que Le Psalmiste Il Écrit Heurez Celui Qui A Pour Secours Les Dieux De Jacob Qui Mets Son Espoir En Dieu Il A Fait Le Cieux Et La Terre La Mer Et Tout Ce Qui S Trouve Il Garde La Fidélité A Toujours Il Fait Droit A Opprimé Il Donne Du Pain A Affamé L'Eternel Delivre Les Captifs L'Eternel Ouvre Les yeux Des A L'Eternel Redresse Ces Qui Qui Sont Courbés L'Eternel Aime Le Juste L'Eternel Protège Les Étrangers Il Sout Tient L'Orphelin Et La Verge Mais Il Renverse La Voie De Méchant L'Eternel L'Eternel Règne Éternellement Ton Dieu Sion Sipsiste D'âge En âge Louer Les Seigneurs Alléluia Amen Prenons aussi l'engagement dans notre vie En nous conformant à ce que le Seigneur fait C'est l'Obsomme 46 Lorsqu'il est rempli de miséricorde Lorsqu'il soutient le misérable Lorsqu'il soulage les opprimés Notre vie sera victorieuse Si nous suivons son exemple Que le Seigneur nous aide en ce jour A marcher avec lui Pendant que nous serons en prière tout au long de cette journée Que nous puissions penser Sur ce que nous devions faire Afin de marcher avec le Seigneur En marchant avec le Seigneur C'est-à-dire nous manifestons notre foi Par les oeuvres que nous serons en train de faire Les oeuvres qui honorent le Seigneur Si c'est l'engagement que nous prenons à ce jour Nous pouvons nous lever Et chanter encore une strophe J'ai suivi Jésus 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 Pas sacré C'est vers les cieux Vers les cieux Éternel Dieu grand et redoutable Jésus 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 Aide-nous Règne en maître dans nos vies Et réalise beaucoup de merveilles Au-delà de ce que nous t'avions demandé Au nom de Jésus Christ Le roi d'éternité Amen Jésus 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 Jésus